bonsoir chers frères et soeurs soyez les bienvenus sur en jambolo tv comme toujours c'est un réel plaisir pour moi de venir à vous afin qu'ensemble nous nous rendions au pied du seigneur de gloire jésus christ pour partager le pain de vie la parole de dieu la bonne nouvelle de l'élection de la grâce la bonne nouvelle de la prédestination des élus de dieu au salut chers frères et soeurs téléspectateurs de en jambolo tv je me lasse point de vous enseigner les mêmes choses et qu'on me dirait l'apôtre paul pour vous cela est salutaire ce soir nous parlerons encore de l'élection la grâce nous parlerons de prédestination des élus de dieu au salut en l'occurrence je me propose au cours de notre conférence de vous révéler peuple de dieu à la lumière de l'épite précieuse de paul aux romains la bonne nouvelle de la prédestination des élus de dieu au salut l'objectif clairement affiché est d'éveiller vos consciences vous qui aimez dieu sincèrement dans votre coeur sur cette réalité que le diable et ses émissaires sur la terre et dans les églises vous cachent afin que chers frères et soeurs vous sachiez les choses excellentes que dieu vous a donné par sa grâce qu'elle soit pour vous une consolation éternelle et une bonne espérance que vous y puissiez un puissant encouragement pour persévérer dans l'épreuve de la foi selon qu'il est écrit il faut que les laboureurs travaillent avant de recueillir les fruits que vous ayez la paix avec dieu ayant trouvé le repos auprès de dieu que vous renonciez chers frères et soeurs téléspectateurs de ange mbolo tv à l'impiété et aux convoitises mondaines qui font la guerre à l'âme vivant dans le siècle présent selon la sagesse la justice et la piété en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand dieu et de notre seigneur jésus christ qui s'est donné lui-même en rançon pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartiennent purifié par lui et zélé pour les bonnes oeuvres car chers frères et soeurs l'oublier jamais comprenez-le la porte pour la souvente la soit expliqué c'est en espérance que nous sommes sauvés espérance comme attente confiante d'un bien qu'on désire en l'espérance qu'on voit dit-il n'est plus espérance ce qu'on voit peut-on l'espérer encore mais si nous espérons chers frères et soeurs ce que nous voyons pas l'attendons avec persévérance quoique maintenant puisqu'il faut écrit l'apôtre pierre nous soyons attristés pour un peu de temps par diverses épreuves afin que l'épreuve de notre foi plus précieuse que l'on périssable et qui cependant est éprouvé par le feu est pour résultat la louange la gloire et l'honneur lorsque jésus christ apparaîtra lui que nous aimons chers frères et soeurs sans l'avoir vu en qui nous croyons sans le voir encore nous réjouissons d'une joie ineffable et glorieuse parce que nous obtiendrons le salut de nos emplois prix de notre persévérance à un selon que les décrits il faut que le laboureux travail avant de recueillir les fruits de timothée de 6 il faut que laboureux travail d'abord avant de recueillir les fruits il faut que laboureux travail premièrement avant de recueillir les fruits pour citer darby chers frères et soeurs téléspectateurs de en jambolo tv vous l'avez compris je vous entretiendrai donc ce soir de choses célestes ces choses comme écrit l'apôtre paul que l'oeil n'a point vu que l'oreille n'a point entendu et qui ne sont point monté au coeur de l'homme ces choses que j'ai préparé pour ceux qui l'aiment dieu chers frères et soeurs nous les a révélés avec puissance par l'épître de paul aux romains notamment dans son chapitre 9 un seul oncle est écrit je vous prie donc de d'ouvrir vos bibles nous sommes dans le nouveau testament la première épître de paul après le livre des actes des apôtres selon que l'est écrit soyez attentif je dis la vérité en crise écrit l'apôtre paul aux romains je ne m'en point ma conscience m'en rend témoignage par le saint-esprit j'éprouve une grande tristesse et j'ai dans le coeur un chagrin continuel car je voudrais moi même être anathème et séparé de christ pour mes frères mes parents selon la chère qui sont israélites à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriaches et l'équité tu suis selon la chère le christ qui au dessus de toutes choses dieu béni éternellement amen ce n'est point à dire écrit-il que la parole de dieu soit resté sans effet car tous ceux qui descendent d'israël ne sont pas israël et pour être les enfants d'abraham ils sont pas tous sa postérité mais les dix en isaac sera nommé pour toi une postérité c'est à dire que ce sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet écrit-il la parole de la promesse je reviendrai à cette même époque et sarah aura un fils et de plus ajoute-t-il il en fut ainsi de rébeca qui conçut du seul isaac notre père car quoi que les enfants ne fussent pas encore né et qu'il n'eusse fait ni bien ni mal afin que le dessin d'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appelle il fut dit à rébeca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit j'ai aimé jacob et j'ai haï et a eu que dirons nous donc y'a-t-il en dieu de l'injustice écrit-il loin de là au pont il car et dit à moïse je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion ainsi donc chers frères et sœurs cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de dieu qui fait miséricorde car l'écriture dit à pharaon je t'ai suscité à des saints pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut et l'endurci qui il veut tu me diras pourquoi blâme t-il encore car qui est ce qui résiste à sa volonté au homme toi plutôt qui est-tu pour contester avec dieu le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le potier n'est-il pas mettre de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage ville et que dire si dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formé pour la perdition et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de miséricorde la d'avance préparé pour la gloire ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les païens selon qu'il le dit dans os et j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple et bien aimé c'est qu'il n'était pas la bien aimé et là où on leur disait vous n'êtes pas mon peuple ils seront appelés fils du dieu du dieu vivant chers frères et soeurs l'apôtre paul ou du moins le saint esprit de seigneur jésus christ nous a révélé avec puissance la prédestination des élus de dieu salut à travers effectivement ce rouleau un de l'épître de paul au romain qu'est ce donc que la prédestination des îles de dieu au salut cette prédestination qui fait couler tant d'encre et de salive qu'est ce que donc la prédestination des îles de dieu salut pour que nous en parlions avec une telle récurrence c'est en jambolo civile à la lumière chers frères et soeurs téléspectateurs de en jambolo civile la parole de dieu qui reste gelé souvent dit le meilleur des dictionnaires on peut définir la prédestination des îles de dieu salut comme le choix souverain et discrétionnaire de dieu dès avant la fondation du monde discrétionnaire signifie qui confère à quelqu'un la libre décision dans son amour c'est dit que c'est un acte d'amour selon le bon plaisir de sa volonté c'est dit que c'est selon le bon plaisir de la volonté de dieu selon son propre dessin sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché cadavre spirituel dont dieu ne peut rien attendre du fait de la servitude sa volonté selon qu'il est écrit j'ai la volonté mais non le pouvoir de faire le bien car chose impossible à la volonté parce que le péché la rend sans force et son appel efficace parle au moyen du don de l'esprit et de la foi à salut équipant et outillant ainsi ses héritiers qu'il aime de toute éternité pour les rendre aptes et capables non seulement de discerner quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait mais aussi la faire efficacement de façon à accomplir l'esprit de la loi selon qu'il est écrit celui qui fait la volonté de dieu demeure éternellement quiconque fait la volonté de dieu seul est mon frère ma soeur et ma mère a dit le seigneur jésus christ et l'ajouta ensuite quelque part que ceux qui me disent seigneur seigneur n'entreront pas tous dans leur homme des cieux mais c'est la seule qui fait la volonté de mon père qui est dans qui est dans les cieux donc dans la la catégorie biblique de la prédestination des îles de dieu au salut il y a deux idées maîtresse deux idées fondamentales deux idées capitales un donc c'est le choix souverain et discrétionnaire de dieu dieu avant la fondation du monde d'accord un discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre décision et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à saluer pour équiper outiller ses héritiers qui l'aiment de toute éternité les rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement là où au même instant l'homme animal inducit son coeur donc à la lumière donc la parole de dieu nous définirons donc la prédestination des îles de dieu au salut comme le choix souverain et discrétionnaire de dieu dès avant la fondation du monde dans son amour selon le bon plaisir de sa volonté son propre dessin sans tenir compte de l'incapacité totale et absolue de l'homme animal vendu au péché cadavre spirituel dont dieu ne peut rien attendre du fait de la servitude de sa volonté et son appel efficace par le moyen du don de l'esprit et de la foi à saluer équipant et outillant ainsi ses héritiers un qui l'aiment de toute éternité pour les rendre aptes et capables non seulement des décennies quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable et parfait mais aussi de la faire efficacement de façon accomplie l'esprit de la loi un selon que les dégrés ceux qui fait la volonté du dieu demeure éternellement quiconque fait la volonté je sais mon frère ma soeur et même vous savez que nous autres élus de dieu nous servons chers frères et soeurs en nouveauté de vie 1 non selon non selon la lettre de la loi qui a vie mais selon l'esprit de la loi à la lettre de la loi vous le savez tu mais l'esprit un de la loi vivif il s'agit chers frères et soeurs de choses merveilleuses et cependant cachés aux héritiers de dieu par le diable afin de les éprouver à outrance au delà de leurs forces et de toutes mesures durant leur réseau de spirituel en les livrant chers frères et soeurs au tourment au fouet de la loi qui comme je l'ai souvent rappelé est certes la sainte parole de dieu et sa volonté préceptive mais ne constitue point une bonne nouvelle ni ne nous a été donné pour nous sauver la bonne nouvelle reste l'élection la grâce la loi chers frères et soeurs ne nous a pas été donné pour nous sauver je l'ai souvent dit elle nous a été donné pour le condamner tous d'accord nous fait prendre conscience de notre misère spirituelle nous qui sommes si orgueilleux présomptueux afin de nous conduire ensuite comme un pédagogue comme un maître à croire que l'élection la grâce est notre seul salut et qu'en dehors d'elle nous sommes totalement perdu d'accord c'est comme ça que ça marche selon qu'il est écrit nous savons que tout ce que dit la loi écrit l'apôtre paul elle dit afin que tout le choix fermé d'accord et que tout le monde soit reconnu coupable devant dieu car nul ne sera justifié devant lui par les oeuvres de la loi puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché même maintenant expective sans la loi et manifester la justice de dieu à laquelle rentre témoignage la loi et les prophètes justice de dieu par la foi en jésus christ pour tous ceux qui croient il n'y a point de distinction car tous juifs et païens ont péché et sont privés de la gloire de dieu et ils sont chers frères et soeurs gratuitement justifiés gratuitement déclarés juste par sa grâce par le moyen de la rédemption qui est en jésus christ c'est lui en effet que dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victime propitiatoires afin de montrer sa justice parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant autant de sa patience afin dis je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tangifiant celui qui à la fois en jésus christ il n'est donc pas étonnant chers frères et soeurs que l'apôtre paul dans l'une de ses épites au corinthien présente la loi comme le ministère de la condamnation le ministère de la mort le ministère de la malédiction l'apôtre paul chers frères et soeurs a eu soin de nous révéler les merveilles cachées de l'élection la grâce et la prédestination des dieux au salut avec puissance autorité dans ses épîtres aux éphésiens et aux romains où le thème prédestination revient explicitement chers frères et soeurs par quatre fois selon qu'il est écrit d'en commencer par l'épître pour aux éphésiens je nous a élu avant la fondation du monde je nous a choisi avant la fondation du monde je nous a aimé avant la fondation du monde pour que nous soyons c'est irrépréhensible devant lui non pas parce que nous étions c'est irrépréhensible devant lui c'est pas ce dont c'est la question mais pour que afin que nous ayant prédestiné dans son amour la prédestination est un acte d'amour à ses enfants d'adoption par jésus-christ selon le bon plaisir de sa volonté elle est dans le bon plaisir de la volonté de dieu à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bienvenue nous sommes devenus héritiers ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toujours d'après le conseil de sa volonté donc dans ce fragment de l'épître de pôle aux éphésiens chapitre premier chapitre 1 chapitre 1 verset 4 au verset 11 on a la prédestination qui revient explicitement par deux fois si nous prenons l'épître de pôle aux romains la chaîne d'or de l'élection de la grâce romain 8 28 à 30 selon qu'il est écrit nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui sont appelés selon son dessein car ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils afin que son fils le premier née entre plusieurs frères et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelés et ce qu'il a appelé il les a aussi justifié ce qu'il a justifié les ans et glorifié dont vous voyez que dans ces deux fragments elle a notre thème prédestination effectivement revient par quatre fois c'est dire qu'effectivement la prédestination des élus de dieu au salut n'est ni un conte profane absurde mais c'est une catégorie biblique c'est une réalité scripturée relevons chers frères et soeurs sur un tout autre plan que dans sa première épître l'apôtre pierre présente le seigneur de gloire jésus-christ comme un agneau sans défaut et sans tâche prédestiné avant la fondation du monde est manifesté à la fin des temps d'accord il est important ici de relever que les décrets éternels de dieu dans le cadre de la prédestination ont été pris avant la fondation du monde d'accord et nous le verrons à cet égard il s'adressa à l'apôtre pierre s'adressa aux juifs un parlant effectivement de la prédestination du seigneur de gloire jésus-christ en ces termes rapporté dans le livre des actes et des apôtres hommes israélites écoutez ces paroles jésus de nazareth cet homme à qui dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles les prodiges et les signes qu'il a opéré par lui au milieu de vous comme vous le savez vous même cet homme livré selon le dessin arrêté de dieu vous l'avez crucifié vous l'avez fait mourir par la main des impies les disciples assemblés dans la prière confirme ce témoignage l'apôtre pierre sur la prédestination du seigneur de gloire jésus-christ un seul oncle est écrit en effet contre ton saint serviteur jésus que tu as ouin hérode et pense pilates se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avait arrêté d'avancé le maître et seigneur de gloire jésus-christ lui-même confirme sa prédestination dès avant la fondation du monde sans aucunement déchargé disculpé l'impie pour la faute commise selon qu'il est écrit le fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé mais malheur à l'homme par qui il est livré mais vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né en cela chers frères et soeurs le seigneur jésus-christ se fait l'écho du cantique de moïse selon qu'il est écrit si eux prêter l'oreille je parlerai tais écoute les paroles de ma bouche que mes instructions se répandent comme la pluie que ma parole tombe comme la rosée comme des ondes sur la verdure comme des gouttes d'eau sur l'herbe car je proclamerai le nom de l'éternel rendez gloire à notre dieu il est le rocher ses oeuvres sont parfaites car toutes ses voies sont juste c'est un dieu fidèle et sans iniquité il est juste et droit celles se sont corrompus à lui n'est point la faute la honte et à ses enfants race fausse et perverses est-ce l'éternel que vous a rentré responsable peuple insensé et dépouvé de sagesse n'est-il pas ton père ton créateur n'est ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi rappel à ton souvenir les anciens jours passe en revue les années génération par génération interroge ton père et de la prendra des vieillards ils te le diront loin d'en d'être chef résisteur un conte profane et absurde la prédestination des yeux de dieu salut indéniablement est une réalité biblique relevant également chef résiste sur sur un tout autre plan et pour évacuer rapidement un certain folles objections courantes dans la réfutation sort du cadre de la présente conférence que la prédestination fut aussi le lot de grands hommes d'état comme le gouverneur joseph ou encore le roi david ainsi que d'éminents ministres et ambassadeurs de christ comme le prophète jérémy ou encore l'apôtre paul qui furent aussi prédestinés selon le bon plaisir de la volonté de dieu opérant toutes ces choses les distribuer à chacun en particulier comme il veut nous vous invitons chers frères et soeurs à éprouver toutes ces objections compte profane et absurde en faisant une application à ces quatre grands hommes de dieu j'ai dit joseph david paul sol de tasse jérémy pour les voir les unes après les autres s'effondrer comme un château de cadres sans avoir besoin chers frères et soeurs de rentrer dans les considérations techniques philosophiques et théologiques complexes et les disputes de deux mots qui ne servent qu'à la ruine de ce qui de ce qu'il est et ce qui les écoute alors c'est le livre de la genèse chers frères et soeurs qui nous redacte l'histoire de joseph fils de jacob comme commentateur fidèle de la bible intitulé à fort à propos du rêve à la réalité contre sangré c'est une histoire extraordinaire écrite d'avance est révélée avec puissance à travers deux songes prémonitoires de l'enfant alors âgé de 17 ans type de crise type par excellence de crise indiquant la gloire à venir qui lui était réservé et notamment sa supériorité en gloire en renom et à magnificence dans toute la maison de jacob son père et qui après avoir échappé miraculeusement au complot de ses frères qui par jalousie voulait le faire mourir et se résolurent finalement comme le fit plus tard judaïs carriote à le vendre pour un cycle d'argent à d'angélique marchand ismaïlite qui vint providentiellement tapas et faisant route vers l'egypte ou à leur tour le vendir comme esclave à potifar officier de pharaon chef des gardes et qui après un séjour étonnant en prison finira gouverneur de tout le pays d'égypte selon le propre des saints de dieu réalisant tout ce qui avait été écrit d'avance est révélé auparavant dans les deux songes prémonitoires de l'enfant joseph qui vécu l'arrachement brutal de la maison familial comme une affliction un enlèvement un vol contre son gré s'agissant chef résisteur de la prédestination du roi david il nous suffira de citer le somme 22 selon que l'est écrit oui tu m'as fait sortir du saint maternel tu m'as mis en sûreté sur les mamelles de ma mère dès le saint maternel j'ai été sous ta garde dès le ventre de ma mère tu as été mon dieu au sujet chers frères et soeurs de la prédestination du prophète jérémie il nous suffira de rapporter ainsi parole à un seul oncle est écrit parole de jérémie la parole éternelle me fut adressée en ces mots écrit le prophète jérémie avant que je tue formé dans le ventre de ta mère je te connaissais et avant que tu fus sorti de son sein je t'avais consacré je t'avais établi prophète des nations c'est cela qu'on appelle la prédestination d'accord j'ai répondu ah seigneur éternel voici je ne sais point parler car je suis un enfant et l'éternel me dit ne dis pas je suis un enfant car tu iras vers tout ce auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai ne les crains point car je suis avec toi pour te délivrer dit l'éternel puis l'éternel étendit sa main est aussi à ma bouche et l'éternel me dit voici je mets mes paroles dans ta bouche regarde j'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes pour que tu ruines et que tu détruises pour que tu baptises et que tu plantes la parole éternel me fut adressée en ces mots qu'on voit-tu jérémie je reprends dit je vois une branche d'amandie et l'éternel me dit tu as bien vu car je veille sur ma parole pour l'exécuter vous voyez que dieu n'avait pas regardé à l'incapacité de jérémie pour lui confier cette tâche là ce n'était qu'un enfant et lui même reconnaissait qu'il ne pouvait rien faire ne savait même pas parler donc la prédestination selon le bon plaisir de la volonté de dieu selon son propre dessein chers frères et soeurs quant à la prédestination de l'apôtre paul à un sol de tâche il nous suffira également de de rapporter ses paroles un contenu dans son épître aux galates selon qui les décrits paul apôtre aux églises de galati vous avez su en effet qu'elle était autrefois ma conduite dans le judaïsme comment je persécute est à outrance et ravager l'église de dieu c'était un persécuteur oui mais dieu l'a pourtant choisi d'accord et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes perds mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce de révéler à moi son fils afin que je l'annonçasse parmi les païens aussitôt je ne consultais ni la chaîne ni le sang et je ne montais point à jérusalem vers ceux qui fut à portes avant moi mais je partis pour l'arabie puis je reviens encore à damas trois ans plus tard je montais à jérusalem pour faire la connaissance de ces phases et je demeurais quinze jours chez lui mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est jacques le frère du seigneur dans ce que je vous écris dit-il voici devant dieu je ne mens point j'allais ensuite dans les contrées de la syrie la syrie de la cilicie or j'étais inconnu dit-il des visages aux églises de judaïsme qui sont en crise seulement ils avaient entendu dire celui qui autrefois persécuter nous persécuter annonce maintenant la fois qu'ils s'efforçaient alors de détruire et glorifier dieu à mon sujet vous voyez que là encore dieu a choisi les choses villes les choses folles d'accord un un pour eux confondre en celles qui sont il a pris un blasémateur un persécuteur de l'église un pêcheur un pour lui confier de grandes tâches il n'a pas regardé à l'incapacité de l'homme d'accord et il fit son choix dès avant la fondation du monde ainsi chers frères et soeurs écrit l'apôtre paul pour ce qui concerne les dons spirituel je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance d'accord vous avez vu avec jérémie le don de prophète avec l'apôtre paul le don d'apôtre d'accord elle procède du bon plaisir de la volonté de dieu dieu qui choisit qu'il veut y choisir même des enfants ceux qui sont encore à la mamelle qui ne savent même pas parler d'accord selon le bon prix sa volonté selon son propre dessin sans tenir compte de l'absolue incapacité de l'homme donc pour ce qui concerne donc les dons spirituel je ne veux pas frère que vous soyez dans l'ignorance d'accord il ya diversité de dons mais le même esprit diversité de ministère mais le même seigneur diversité d'opération mais le même dieu qui opère tout en tous or à chacun écrit l'apôtre paul la manifestation l'esprit est donné pour l'utilité commune en effet à l'un donné par l'esprit une parole de sagesse à un autre une parole de connaissance selon le même esprit à un autre la fois par le même esprit à un autre le don des guérisons pas le même esprit à un autre le don d'opérer des miracles à un autre la prophétie à un autre le discernement des esprits à un autre la diversité des langues à un autre l'interprétation des langues un seul et même esprit souligne l'apôtre paul opère toutes ces choses les distribuer à chacun en particulier comme il le veut il a fait dans la vie de l'apôtre paul de sol de tasse il a fait également chez frères et soeurs dans la vie de jérémie d'accord et j'ai établi dans l'église premièrement des apôtres seconde secondement les prophètes troisièmement les docteurs ensuite ceux qui ont le don des miracles puis ceux qui ont le don de guérir de secourir de gouverner de parler diverses langues tous sont-ils apôtres tous sont-ils prophètes tous sont-ils docteurs tous ont-ils le don des miracles tous ont-ils le don des guérisons tous par le t-il en langue tous interprète t-il ce sont des questions des rhétoriques à la réponse est évidente donc à travers le temps du saint-esprit le temps de la foi à salut la prédestination des élus de dios salut procède des dons spirituels dont nous avons vu quel était le mécanisme un comment effectivement les dieux les distribués en particulier comme ils le voulaient d'accord à cet égard chers frères et soeurs et pour éviter de se faire comprendre de travers à l'envers bien insister pour mettre en relief et fait justice aux merveilleux dons de la foi plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu privilège exclusif des élus de dieu c'est de ça qu'il s'agit déclencheur exclu du salut et son moteur efficace il semble même préférable chez frères et soeurs téléspectateurs de en jambolo tv de définir la prédestination au salut comme le discours sur le privilège du don de la foi des élus de dieu toutes les autres choses restant égales par ailleurs selon claire écrit tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent acte 13 48 tous ceux qui étaient prédestinés à la vie éternelle crurent tous ceux qui avaient reçu un partage la foi crurent tous ceux qui avaient eu la foi comme don naturel crurent selon claire écrit et nous allons revenir sur la chaîne d'or de l'exemple la grâce nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui sont appelés selon son dessin appel interne particulier et efficace différent de l'appel général et externe cas ce qu'il a connu d'avant ce qu'il a aimé d'avant ce qu'il a choisi d'avance ce qu'il a élu d'avance il les a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils afin que son fils le premier n'est entre plusieurs frères et ce qu'il a est prédestiné il les a aussi appelé un appel interne pas tout l'efficace de dieu ce qu'il a appelé il les a aussi justifié c'est à dire déclaré juste ce qu'il a justifié les a aussi glorifié mais l'homme animal quant à lui chers frères et soeurs ne reçoit pas les choses de l'esprit de dieu l'homme animal n'accepte pas les choses d'esprit de dieu l'homme animal refuse les choses d'esprit de dieu pourquoi car elles sont une folie pour lui un mettez vous à sa place est ce que vous accepteriez un ce qui vous semble fou et ne peut les connaître ne peut les aimer parce que c'est spirituellement qu'on en juge lui qui précisément est spirituellement mort c'est cela chers frères et soeurs c'est très important qu'il faut simplement entendre par élection la grâce et prédestination des idées de dieu au salut et rien d'autre donc ce privilège du don de la foi des yeux de dieu et rien d'autre tous les autres toutes les autres choses restant égal par ailleurs donc on vous embrouille pas dans des débats et je sais pas quoi l'idée c'est de dire que dieu autant marqué et selon le bon plaisir sa volonté et son propre dessin distingue ses élus par nature enfants de colère comme les autres d'accord par le moyen donc du don de la foi les équipants et outils en poulet rendre aptes et capables d'accueillir sa parole avec joie et empressement n'a en dessous sans point leur coeur à l'écoutent de sa voix comme l'homme animal mais dissenant parfaitement quelle est la volonté de dieu ce qui est bon agréable parfait toutes les autres choses je le dis encore restant égal par ailleurs d'accord la prédestination des idées de dieu au salut constitue ainsi chers frères et soeurs nous le dirons jamais assez un acte d'amour et une bonne nouvelle selon que l'est écrit que dirons nous donc à l'égard de ces choses écrira l'apôtre paul au romain si dieu est pour nous qui sera contre nous lui qui n'a pour épargner son propre fils mais qui l'a livré pour nous tous comment donnera-t-il pour ces choses avec lui qui accusera les élus de dieu c'est dieu qui justifie qui les condamnera à christ est mort bien plus il est ressuscité il a la droite de dieu et l'intercède pour nous qui nous séparera de l'amour de christ sera ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la fin ou la nudité ou le pire ou l'épée selon qu'il est écrit c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour qu'on nous regarde comme des brébis destiné à la boucherie mais dans toutes ces choses écrit l'apôtre paul chers frères et sœurs téléspectateurs de enjombolo tv nous sommes plus que vainqueur par celui qui nous a aimé car j'ai l'assurance écrit l'apôtre paul que ni la mort ni la vie ni les anges ni les dominations ni les choses présentes ni les choses à venir ni les puissances ni la hauteur ni la profondeur ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de dieu manifestant jésus christ notre seigneur et cette assurance la chère frères et sœurs téléspectateurs de enjombolo tv elle doit également être la vôtre cette bonne nouvelle chère frères et sœurs de la prédestination des élus de dieu au salut et hélas retenu injustement captive par le diable et ses émis et ses émissaires qui s'évertuent à la cacher grossièrement pour les uns en demandant de ne pas en parler de peur d'être compris de travers prétexte-t-il allant jusqu'à nier contre toute évidence son existence dans les écritures comme si dieu était fou lorsque lui il a décidé d'en parler notamment par la voix de l'apôtre paul et plus habilement chers frères et sœurs en reconnaissant son caractère biblique mais pour mieux la dénaturer et la vider de sa substance et chers frères et sœurs de son intérêt mais comme vous le savez chers frères et sœurs la parole de dieu ne saurait être liée car les âmes avec lesquelles chers frères et sœurs nous combattons ne sont pas charnels mais sont puissantes par la vertu de dieu pour renverser des forteresses avec le rouleau du chapitre 9 lépite de paul aux romains à la main chers frères et sœurs nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance du dieu qui justifie l'impie et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de la parole de dieu à la lumière de cet épître nous sommes prêts aussi à détecter chers frères et sœurs toute falsification et torsion du sens des écritures locales des chiens de quoi nous parle chers frères et sœurs 1 le rouleau du chapitre 9 de l'épître de paul aux romains ce rouleau chers frères et sœurs comme vous l'avez vu nous présente les voies incompréhensibles et insondables de dieu en matière de salut à travers l'élection d'isac et de jacob et la réprobation d'ismaël et des aïe comme type d'élection du peuple de dieu encore connu sous le vocable de l'élection de la grâce valable aussi bien pour les juifs que pour les païens aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé selon que l'est écrit de même aussi écrit l'apôtre paul dans le temps présent il ya un reste selon l'élection de la grâce ainsi nous a-t-il appelé de la sorte nous a-t-il appelé selon l'élection de la grâce sur la prédestination non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre eux les païens ce rouleau nous présente chers frères et sœurs le plan de miséricorde du dieu qui justifie l'impie du dieu qui impute la justice sans les oeuvres du dieu qui pardonne les iniquités et couvrent les péchés du dieu qui n'impute pas à l'homme son péché il s'agit chers frères et sœurs du plan de salut de l'homme cela est formellement attesté par la mention des enfants de dieu des enfants de la promesse du peuple de dieu des fils du dieu vivant et des pieds n'aimés d'accord il s'agit d'un acte d'amour je l'ai dit d'un plan de miséricorde et non de condamnation il faut comprendre cette cette nuance un cette subtilité il s'agit d'un plan de miséricorde et non de condamnation si vous faites pas cette cette nuance vous ne comprenez rien il s'agit donc d'un plan de miséricorde mettez ça dans votre tête et nous leverons un et non de condamnation d'un choix souverain et discrétionnaire de dieu discrétionnaire j'ai dit qu'il confère la libre décision selon le bon plaisir de sa volonté son propre dessin sans aucune considération je les dis de quelques capacités humaines ou plutôt en raison précisément de l'absolu incapacité de l'homme animal cadavres et spirituels dont je ne peux rien attendre selon que les décrits l'homme animal ne reçoit pas les choses l'esprit de dieu car ils sont une folie pour lui et ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge et nous et nous tous nous naissons homme animal par nature nous sommes des enfants de colère dont nous sommes hommes animal d'accord ça c'est notre héritage d'adam et du péché originel il s'agit chers frères et soeurs d'un plan de miséricorde divine qui ne regarde point aux oeuvres de justice hors de portée de l'homme animal dont toute la justice est pire qu'un vêtement souillé il s'agit chers frères et soeurs d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas à la fois de l'homme animal qui ne peut sauver car plus n'est que celle le des démons nous nous parlons de la fois à salue qui est un donc gratuit de dieu fait un à ses héritiers à ses élus donc il est le privilège des élus de dieu selon que les décrits c'est pas grâce que vous êtes sauvé par le moyen de la fois par le moyen du temps de la fois et cela naturellement ne vient pas de vous mais c'est le don de dieu car vous a été fait la grâce par rapport à christ de croire en lui vous a été fait le privilège par rapport à christ de croire en lui s'agissant de la fois des démons l'apôtre jacques dans son épître rappela à un à un contestataire un contrat dit un contradicteur 1 tu crois qu'il ya un seul dieu tu fais bien les démons le croient aussi et il trompe et vous connaissez la fin des démons un elle ne mène à rien la fois des démons à imaginer la fois de l'homme animal elle est plus naine que celle des démons un elle ne mène à rien du tout il s'agit un parce que la fois qu'ils sauvent c'est la fois à salue il s'agit chers frères et soeurs d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas au mérite imaginaire de l'homme les mots ici ont un sens imaginaire chers frères et soeurs signifie qui n'a aucune réalité et n'existe que dans la tête de l'homme qui s'abuse ainsi lui-même on dira donc irréel qui n'existe pas d'accord donc il s'agit j'ai dit d'un plan de miséricorde qui ne regarde pas au mérite imaginaire de l'homme c'est à dire aux oeuvres imaginaire que dieu aurait vu d'avance à la fois imaginaire que dieu aurait vu d'avance à la piété imaginaire que dieu aurait vu d'avance au bien imaginaire que dieu aurait vu d'avance comme si l'homme animal dans sa mort spirituelle et la servitude sa volonté en était capable selon qu'il est écrit 1 l'avons du précédemment dans romains 9 10 à 13 et de plus écrit l'apôtre paul il en fut ainsi de rébéka qui conçut du seul isaac notre père car quoi que les enfants ne fussent pas nés et qu'il ne se fait ni bien ni mal afin que les dessins d'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle il fut déjà réplique à l'aîné sera assujetti au plus jeune selon que l'été gré j'ai aimé jacob et j'ai aïe et zaïe l'épître de paul aux romains exclut ainsi chers frères et soeurs toute idée de salut par les oeuvres et les mérites selon que l'est écrit ou donc est le sujet de se glorifier il est exclu écrit l'apôtre paul par quelle loi par la loi des oeuvres non mais pas la loi de la foi car l'homme est justifié par la fois sans les oeuvres de la loi en cela chers frères et soeurs elle s'accorde harmonieusement avec ses épites aux éphésiens à titre et à timothée selon qu'il est écrit ce n'est point par les oeuvres afin que personne ne se glorifie afin que nous chers ne se glorifier devant dieu en effet écrit-il à titre dieu nous a sauvés et lui de dieu héritier de dieu peuple de dieu non à cause des oeuvres de justice que nous ayons fait c'est clair mais selon sa miséricorde sa pitié pas le baptême de la régénération et le renouvellement du saint-esprit qu'il a répandu si nous avec abondance par jésus christ notre sauveur afin que justifié par sa grâce déclaré juste par sa grâce nous devenions en espérance héritier la vie éternelle cette parole est certaine écrit-il et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru tendu s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vite les discussions folles les généalogies les querelles les disputes relative à la loi car elles sont vaines et inutiles dieu nous a sauvés poursuit il dans sa seconde épite à timothée et nous a adressé une saine vocation non à cause de nos oeuvres mais selon son propre des saints et sont la grâce qui nous a été donnée à jésus christ avant les temps éternels l'épître de polo romain chers frères et soeurs en écartant toute idée de salut par les oeuvres disqualifiant en conséquence l'idée d'une prédestination sur la présence divine laquelle regarde aux oeuvres en effet chers frères et soeurs cette conception rivale l'élection de la grâce et de la prédestination reconnaît le choix souverain de dieu avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace en déniant cependant son caractère discrétionnaire discrétionnaire j'ai dit qui confère à quelqu'un la libre décision en fondant le choix de dieu sur la faculté de dieu de prévoir et de connaître les choses à venir selon cette conception rivale de la prédestination chers frères et soeurs téléspectateurs de ange mbolo tv dieu aurait vu d'avance les bonnes oeuvres le bien la foi et la piété de jacob et les mauvaises oeuvres le mal et l'impiété des aïe qui ont guidé et fondé son choix objectif et impartial il s'agit clairement vous l'avez compris d'un salut par les oeuvres en contradiction flagrante avec les écritures et d'une falsification et torsion du sens des écritures selon clé décrit nous l'avons lu précédemment quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne fait ni bien ni mal afin que le dessin de l'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres et pas la seule volonté de celui qui appellé fut dit à rébeca l'îné sera j'ai dit aux plus jeunes dont je n'a pas regardé aux oeuvres donc quoi que les enfants ne fussent pas encore nés et qu'il ne fait ni bien ni mal afin que le dessin de l'élection de dieu subsista sans dépendre des oeuvres dieu n'a pas n'a pas regardé aux oeuvres et pas la seule volonté de celui qui appelle la regarder à sa seule volonté d'accord donc c'est une torsion du sens des écritures une falsification de la parole de dieu la falsification et torsion du sens des écritures devient plus manifeste encore chef résister dans le cas un délection d'isac et la réprobation des a eu quand on s'est ré mémoire des circonstances particulières et à entourer un chef résister la venue au monde d'isac dans la naissance humainement parlant n'était pas envisageable et qui est donc tout entier l'ouvrage de dieu ni non du sang ni de la volonté de la chair ni de la volonté de l'homme mais de dieu car chef résister il est écrit qu'abraham eu deux fils un de la femme esclave et un de la femme libre mais celui de l'esclave n'a qui selon la chair et celui de la femme libre n'a qui en vertu de la promesse ces choses écrit l'apôtre Paul sont allégoriques car ces femmes sont deux alliances l'une du monde sinaï enfantant pour la servitude c'est agar car agar c'est le monde sinaï en arabie et elle correspond à la jérusalem actuelle qui est dans la servitude avec ses enfants mais la jérusalem d'en haut est libre ce notre mère car il est écrit réjou toi stérile toi qui n'enfant tout point éclate épouse des cris toi qui n'a pas éprouvé les douleurs de l'enfantement car les femmes là des enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celles qui étaient mariés pour vous écrit l'apôtre Paul frère comme isaac vous êtes enfants de la promesse et de même qu'alors celui qui était né selon la chair parce que celui qui était né selon l'esprit ainsi en est-il encore maintenant mais que dit l'écriture charge l'esclave et son fils car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre c'est pourquoi frère nous sommes pas enfants de l'esclave mais de la femme libre car tous ceux qui descendent d'israël l'apôtre Paul a expliqué ne sont pas israélés pour être les enfants d'abraham ils ne sont pas tous sa postérité mais les dit en isaac sera nommé pourtant une postérité c'est-à-dire qu'ils ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de dieu mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité voici en effet la parole de la promesse inconditionnelle je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils permettez moi je donc chez frères et soeurs de réitérer les vous rappelez vous rémémorez les circonstances particulières ayant entouré la venue au monde d'isac marqué notamment par la stérilité de sa mère sarah elle qui ne pouvait plus espérer avoir des enfants et qui en ultime recours donna sa servante aga à son mari espérant ainsi avoir des enfants pareil son âge avancé 90 ans elle n'était plus en état d'avoir des enfants la réserve et de ses parents face à la promesse inconditionnelle l'éternel dieu abraham qui tomba sur sa face rie et dit à dieu ok ismaël vive devant ta face d'accord et ne croyez pas eux n'avaient pas de problème ils avaient résolu leurs premiers avaient déjà un héritier c'était ismaël un sarah de même rien elle même dans la présence d'un héritier fils est né dans la maison d'abraham son père l'occurrence ismaël et la naissance est inenvisageable de l'enfant un tout ceci chez frères et soeurs prouve à suffisance que la naissance d'isac c'est à dire sa conception et sa mise au monde d'accord sont l'ouvrage de dieu isaac est l'ouvrage de dieu il est un miracle de dieu il est un don de dieu d'accord selon le propre dessin de dieu arrêté d'avance dès avant la fondation du monde sans aucune considération de quelques capacités de quelques capacités humaines ou plutôt en raison précisément l'absolu incapacité humaine d'accord c'est pourquoi aussi chers frères et soeurs dans son épître aux éphésiens l'apôtre paul pouvait-il souligner que ce n'est point par les oeuvres car c'est pas grâce que vous êtes sauvés or si c'est pas grâce écrit-il ce n'est plus par les oeuvres autrement la grâce n'est plus une grâce et si c'est pas les oeuvres ce n'est plus une grâce autrement l'oeuvre n'est plus une oeuvre il faut que cela soit clair la suite chers frères et soeurs du chapitre 9 l'épître de paul au romain selon qu'il est écrit que dirons nous donc y a-t-il en dieu de l'injustice achève la disqualification de l'idée d'une prédestination sans la présence divine laquelle chers frères et soeurs regardent objectivement et impartialement aux oeuvres et ne saurait en conséquence appelé convoquer un tel questionnement en effet chers frères et soeurs rendu à cette étape de son argumentaire et en ouvrant logiquement et naturellement la querelle de l'injustice du dieu arbitraire qui ne regarde point aux oeuvres des hommes pour faire ses choix qui ne considère pas leur mérite ni ne tient compte ni du bien ni du mal pour se déterminer l'apôtre paul écarte de facto l'idée d'une prédestination sans la présence divine laquelle regarde objectivement et impartialement aux oeuvres et ne saurait à ce titre donné lieu à contestation polémique ou querelle pour indiquer chers frères et soeurs que la prédestination querelle est objet des oracles de dieu rapporté dans cet épître est selon le bon point est selon le bon plaisir de la volonté de dieu perçu a priori et a contrario comme procédant de l'arbitraire et de l'injustice en effet chers frères et soeurs la présence divine attribut divin digne de louange dirons nous vertueux qui mérite l'approbation honorable estimable impartial objectif honnête juste pur aimable vrai incontestable et incontesté respectable objet notamment de la prophétie biblique et attesté par l'accomplissement prophétique et qui est la connaissance infaillible que dieu à l'avenir du monde de l'humanité de tout chose là dans le moindre détail la faculté qu'a dieu de prévoir et de connaître les choses à venir ne pourrait appeler et convoquer une telle querelle dieu étant exemple de tout exemple de tout reproche car regardant objectivement et impartialement aux choses à venir en conséquence si la question l'injustice des voix de dieu dans le salut se pose à ce niveau de l'argumentaire 1 de de l'apôtre paul nous en déduisons logiquement que c'est précisément parce que dieu dans cette occurrence est accusé d'agir non selon sa présence impartiale objectif et louable mais plutôt de façon habitraire sans regarder n'y tenir compte des oeuvres sans regarder n'y tenir compte des mérites sans regarder n'y tenir compte du bien sans regarder n'y tenir compte du mal selon le bon plaisir de sa volonté arbitrairement c'est donc dit chers frères et soeurs que la prédestination au sens de l'apôtre paul est selon le bon plaisir de la volonté de dieu cette déduction fait chers frères et soeurs y a-t-il de l'injustice en dieu loin de là répond l'apôtre paul car appelle-t-il et je l'ai dit précédemment à l'entame de notre conférence l'élection la grâce n'est pas un plan de condamnation mais bien plutôt un plan de miséricorde selon qu'il est écrit car il dit à moi je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde or chers frères et soeurs cela vous a peut-être échappé la miséricorde n'est pas un droit et personne en conséquence ne saurait l'exiger il y aurait un justice la part de dieu chers frères et soeurs si dieu avait dit je condamnerai qui je condamnerai car en cette occurrence il aurait risque de condamner même l'innocent en effet l'injustice fondamentalement comme je vous l'ai souvent dit consiste à condamner l'innocent ou à lui faire tort en effet chers frères et soeurs nulle part dans la parole de dieu il est écrit je condamnerai qui je condamnerai mais les plus tôt dit je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde j'aurai compassion de qui j'ai compassion je fais grâce à qui je fais grâce et miséricorde à qui je fais miséricorde c'est pour dire une fois de plus que la prédestination des élus de dieu au salut l'élection la grâce est un plan de miséricorde divine et non un plan de condamnation comme le juste bon et compatissant maître de la vigne dans la parabole des ouvriers loué à différentes heures l'éternel ici chers frères et soeurs téléspectateurs de ange on bolo tv fait simplement de son bien ce qu'il veut sans condamner l'innocent ni lui faire tort en l'occurrence il distribue gratuitement les tickets d'entrée dans son royaume les billets d'entrée dans son royaume à ceux qui n'y ont pas droit au regard de leur vie d'impiété et d'iniquité sans condamner l'innocent ni lui faire tort selon claire écrit mon ami je ne te fais pas tort prends ce qui te revient et va-t-on ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux ou vois-tu d'un mauvais oeil que je sois bon chers frères et soeurs plutôt que de l'injustice il faudrait donc au contraire souligner la bonté de dieu et son amour ineffable envers ses élus ainsi que la méchanceté de l'homme animal qui voit d'un mauvais oeil que dieu soit bon dans sa conception singulière de la justice déformée par sa propre injustice l'homme animal aurait préféré que tous périr également dans l'état ardent de feu et de souffle un pareillement la même façon de la même manière c'est ça qu'il appelle justice comme l'action la grâce chers frères et soeurs ne lui profitent pas personnellement il aurait préféré dans sa méchanceté qu'elle ne profite à personne du tout chers frères et soeurs pour mieux illustrer cette vérité de la justice de dieu dans l'élection de la grâce il nous suffira de convoquer l'analogie avec les pourboires donner à titre de gratification à des à des serveurs dans les cafés restaurants hôtels taxis et tout ce que vous voulez le client chers frères et soeurs est libre d'en donner à l'un et de ne pas en donner à l'autre un qui ne serait pas injuste pour autant il est libre d'en donner et même de ne pas en donner qui ne serait pas injuste 1 pour autant le pouvoir n'est pas un droit et nul ne saurait l'exiger ainsi chers frères et soeurs nous dirons donc l'élection la grâce est semblable au pouvoir elle obéit aux mêmes règles et principes que les pourboires l'élection la grâce est pour boire chers frères et soeurs nous dévolions sur des plans différents dessus la justice et de l'injustice ça n'a rien à voir avec la justice l'injustice c'est celui du bon plaisir c'est celui du choix discrétionnaire du client et de dieu je rappelle que le bon plaisir chers frères et soeurs c'est la volonté arbitraire la volonté arbitrairement exprimé la volonté exprimé par le seul fait qu'elle a gré à celui qui parle en dehors de toutes règles je rappelle que l'habit à l'adjectif arbitraire signifie qu'il dépend de la seule volonté n'est pas lié par l'observation de ré qui dépend du bon plaisir on ira aussi discrétionnaire et j'aime bien l'adjectif discrétionnaire parce qu'il a une connotation il garde sa connotation neutre alors que l'adjectif arbitraire intense parfois avoir une connotation négative oh il faut il faut dans il faut lui laisser sa conduite à connotation neutre et donc discrétionnaire qui confère à quelqu'un la libre la libre décision donc c'est 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 nous évoluons donc sur des plans différents dessus de la justice et de l'injustice c'est celui du bon plaisir c'est celui du choix discrétionnaire du client d'accord ainsi donc chers frères et soeurs cela ne dépend ni de celui qui veut ni de celui qui court mais de dieu qui fait miséricorde écrit l'apôtre au paul car l'écriture dit à pharaon je t'ai suscite à des saints pour montrer en toi ma puissance afin que mon nom soit publié par toute la terre ainsi il fait miséricorde à qui il veut d'accord et l'inducie qu'il veut il fait miséricorde à qui il veut et l'abandonne qu'il veut dans sa mort spirituelle dans la dernière partie de son argumentaire et en dépit de l'effronterie abjecte de son objecteur qui dans sa présomption à la folie d'obscurité les desseins de dieu par des discours sans intelligence parlant chers frères et soeurs sans les comprendre de merveille qui les dépasse et qui ne conçoit pas ou bien même jusqu'à sa place ville de créatures face au créateur le tout puissant grand pas à la force par la justice par le droit souverain dont la majesté redoutable qui ne répond pas ne porte les regards sur aucun sage et que les hommes sages craignent selon que l'est écrit c'est l'éternel qu'ils fassent ce qui lui semblera bon l'apôtre paul n'essaye pas par quelques artifices et note de propre justice d'arrondir les angles et de du lieu à un sommet sage si humiliant pour la présomption l'esprit humain comme pour plaire aux hommes comme s'ils désiraient leur faveur et non celle de dieu et rendre ainsi les voix de dieu en matière d'élection la grâce plus compatible acceptable et recevable pour la vanité du coeur humain présomptueux à aucun moment en effet chers frères et soeurs l'apôtre paul n'évoque la présence divine comme si dieu regardait aux mérites imaginaires de l'homme mais bien plus tôt il va même au delà du bon plaisir de la volonté de dieu pour introduire la catégorie biblique du droit souverain de dieu hein hein dont nous parlait effectivement job le droit du poutier sur l'agile pour reprendre les éléments de langage de paul le droit du fermier sur ses poulets de chair suprême humiliation pour la présomption de l'homme selon qu'il est écrit ah tu me diras pourquoi blâme-t-il encore car qui est ce qui résiste à sa volonté il n'avait donc à sauver tout le monde au homme tôt qui es-tu pour contester avec dieu le vase d'agile dira-t-il à celui qui l'a formé pourquoi m'as-tu fait ainsi le poulet de chair dira-t-il au fermier pourquoi c'est moi qui doit être égorgé aujourd'hui le potier n'est-il pas maître de l'agile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'endusage ville le fermier n'est-il pas maître de ses poulets de chair pour décider de quand de qui et quand on est qui on égorgera quand on égorgera qui on vendra qui on conservera et que d'ici dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance à supporter avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition et cela voulu faire connaître la richesse de sa grâce envers des vases de music là d'avance préparé pour la gloire ainsi nous a-t-il appelé non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre les pains de la sorte nous a-t-il appelé de cette façon de cette manière de la mais la façon qui la manière la façon qui vient d'être présentée selon ce plan de miséricorde selon l'élection la grâce sont la prédestination des élus de dieu au salut non seulement d'entre les juifs mais encore d'entre eux les païens dont il ya une seule voie de salut c'est l'élection la grâce elle est valable aussi bien pour les juifs que pour les païens aussi bien dans le temps présent que dans le temps passé ainsi chers frères et soeurs l'humanité est divisée en deux groupes d'hommes il faut que là cela soit tout clair d'une part on a les bases de miséricorde et d'honneur ce sont les élus de dieu ses héritiers les appelés que dieu a d'avance préparé pour la gloire afin de montrer explique l'apôtre paul dans les siècles à venir l'infini richesse de sa grâce par sa bonté envers eux en jésus christ et d'autre part on a les vases de colère et d'un usage vile ce sont les réprouvés formés pour la perdition écrit l'apôtre l'apôtre paul dieu ayant en vue un bien supérieur à leur salut en l'occurrence montrer sa colère à l'égard du péché de notre péché et lui de dieu d'accord c'est de ça qu'il s'agit et faire connaître sa puissance en jugeant le monde en jugeant les impies en jugeant les méchants autrement chers frères et soeurs comment dieu jugerait-il le monde comment dieu jugerait-il le méchant comment dieu jugerait-il un hitler et tous ces hommes qui ont fait tant de mal sur la terre mais 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 chers frères et soeurs malheur aux réprouvés à cause de leur désobéissance et de leur vie d'impiété et d'iniquité mieux vaudrait pour eux qu'ils ne fussent pas nés selon que les décrits de fils de l'homme s'en va selon ce qui est déterminé mais malheur à l'homme par qui il est livré mieux vaudrait pour cet homme qui ne fut pas né le dieu saint et tout puissant grand par la force et qui a le péché en horreur à supporter avec une grande patience les réprouvés et leur opposition ayant en vue les biens supérieurs et les objectifs célestes à atteindre ainsi chers frères et soeurs la prédestination sont la présence divine résiste au point à l'épreuve du feu de la parole de dieu c'est très clairement une falsification la parole de dieu une tension du sens des écritures elle qui enseigne le salut par les oeuvres un vidant ainsi la prédestination des vie de dieu au salut de toute sa substance et de tout son intérêt l'éternel n'étant plus le dieu qui justifie l'impi gratuitement par sa grâce mais le dieu qui justifie le propre juste et donne à la chair des sujets de se glorifier selon qu'il est écrit à celui qui fait une oeuvre écrit l'apôtre paul le salaire est imputé non comme une grâce mais comme une chose de dieu et à celui qui ne fait point d'oeuvre mais qui croit en celui qui justifie l'impi sa foi lui est imputé à justice de même david est pour le bonheur de l'homme à qui dieu imputé la justice sans les oeuvres heureux sont dans les ceux dont les iniquités sont pardonnés et dont les péchés sont couverts heureux l'homme à qui le seigneur n'impute pas son péché il année de même chef résister de la prédestination salvifique universelle qui en déclarant que tous sont prédestinés tous existent sous le signe de l'amour que personne n'est reprouvé ni le choix souverain discrétionnaire de dieu dès avant la fondation du monde ainsi que son appel efficace dans cette autre conception arminienne dieu n'a pas déterminé si tel individu serait sauvé ou non mais quel serait le sort de ceux qui croiraient cette conception rivale de la prédestination propre à l'église catholique romaine où je vous ai dit on a on interdit même on recommande de ne pas en parler alors que dieu lui l'a pris la peine d'en parler ne résiste pas longtemps chef résister à la chaîne d'or de l'exemple la grâce selon que l'est écrit nous savons du reste que toutes choses concourent bien de ceux qui aiment dieu de ceux qui sont appelés selon son dessin car ceux qu'il a connu d'avance il les a aussi prédestiné à est semblable à l'image de son fils afin que son fils sur le premier n'est entre plusieurs frères et ce qu'il a prédestiné il les a aussi appelé ce qu'il a appelé il les a aussi justifié ce qu'il a justifié les a aussi glorifié en effet chef résister vous l'avez constaté c'est le même groupe de personnes que dieu a connu d'avance prédestiné appelé justifié glorifié à savoir les lieux de dieu et personne d'autre au chef résister si tous sont prédestinés tous sont aussi appelés justifié glorifié en conséquence personne n'ira en fait cette conception rivale de la prédestination est une hérésie contraire à l'évangile du seigneur de gloire jésus christ qui a clairement enseigné l'état ardent de feu et de sauf pour achever de confondre les apports de la prédestination salivique universel qui ni effectivement que les hommes sont divisés en deux en deux catégories les élus et les réprouvés il nous suffira de citer de façon non exhaustive les nombreux versets de la parole de dieu qui mentionne explicitement la catégorie sotorologique des élus de dieu selon clé décrit qui accusera les élus de dieu romain 8 33 comme des élus de dieu saint et bien aimé revêtez vous d'entraide de miséricorde de bonté d'humilité de douceur de patience colossiens 3 12 pierre à pau de jésus christ à ceux qui sont étrangers dispersés dans le pont la galatie la capatose l'asie la bithynie et qui sont élus de dieu le père par la sanctification de l'esprit afin qu'ils deviennent obéissants qui participent à l'expression du son de jésus christ que la grâce et la paix vous soit de multiplier et si le seigneur n'avait à briser ces jours personne ne serait sauvé mais les abrégés à cause des élus qui l'a choisi et les abrégés à cause des élus qui l'a choisi et d'autres nous disent qu'il n'y a pas il n'y a pas d'élus qui a été choisi n'importe quoi et si ces jours n'étaient abrégés personne ne serait sauvé mais à cause des élus ces jours seront abrégés c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus qui l'apôtre au paul afin qu'eux aussi obtient le salut qui est en jésus christ avec la gloire et les gens n'ont même plus honte c'est pourquoi dans ces églises là on ne lit pas la parole de dieu on vous embrouille avec je ne sais pas quoi lisez la parole de dieu vous connaîtrez la vérité la vérité vous affranchira d'accord les séries qui ne nous parle pas sa parole donnez vous l'effort de lire la parole de dieu salue et refuse l'élu du seigneur écrit l'apôtre paul tous les habitants de la terre l'adoreront ce dont le nom n'a pas été écrit dès la dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé d'accord dans les noms des élus a été écrit dès avant la fondation du monde et l'autre et ils nous disent que tous et tous sont prédestinés et tous existent sur le signe de l'amour personne n'est réprouvé alors il y a bien les biens des réprouvés il appelle les biens désolé ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il ya le seigneur des seigneurs et le roi des rois les appelés et les appelés et les élus et les fidèles qui sont avec lui les vincons aussi pour nous frères et bien aimé du seigneur nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à dieu parce que dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification de l'esprit par la foi en la vérité nous savons frère et bien aimé de dieu que vous avez été élu choisi notre évangile ne vous ayant pas été prêché en paroles seulement comme dans le cas de l'appel général externe mais avec puissance avec l'esprit saint avec une pleine persuasion ça c'est l'appel interne particulière efficace jude serviteur de jésus christ et frère de jacques à ceux qui ont été appelés un appel interne particulière efficace qu'ils sont aimés de dieu le père et gardé un pour jésus christ que la miséricorde la paix et la charité vous soit tu mais tu peux vous souvenez que dans sa prière sacerdote à le père de saint christ avec clairement pris ses distances avec le monde je ne prie pas pour le monde je ne prie pas pour le monde juge serviteur de jésus christ et frère de jacques à ceux qui ont été appelés et qui sont aimés en dieu le père et gardé pour jésus christ que la miséricorde l'appel à la charité vous soit multiplié je ne prie pas pour le monde simon pierre serviteur pour de jésus christ à ceux qui ont reçu un partage une fois du même prix que la nôtre d'accord c'est ça qu'on appelle la prédestination ce privilège du don de la foi recevoir un partage à avoir comme don naturel donc c'est cela paul serviteur de dieu il ya pas de jésus christ pour la foi des élus de dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété et de plusieurs frères et soeurs il en fuite ainsi de rébeca qui construit du seul isaac notre faille notre paix car quoi que les enfants ne fussent pas encore nés qu'il n'y fait ni bien ni mal afin que le dessin d'élection de dieu suivi ça sans dépendre des oeuvres et par la seule volonté de celui qui appellent les fichiers à rébeca l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qui est écrit j'ai aimé jacob j'ai aïe et aïe donc on a même l'élection de jacob qui est édu avant sa naissance la réprobation des aïe avant qu'elle a des enfants ne fussent née élection d'isac réprobation un dismal n'importe quoi c'est quelqu'un des oreilles qu'il entend tous ne comprennent pas cette parole expliqua le seigneur jésus christ aux disciples mais seulement ceux à qui cela est donné j'ai eu ma prière à dieu pour vous de l'espectateur de en jambolo tv c'est que effectivement que vous compreniez ces choses qui lui plaisent illuminer les yeux de votre intelligence et de votre coeur d'accord ainsi chers frères et soeurs à la lumière du rouleau du chapitre 9 de l'épître de paul au romain la prédestination des yeux de jo salut est bel et bien public et n'est ni salvifique universelle et n'est ni selon la présence divine mais elle est selon le bon plaisir la volonté de dieu selon qu'il est écrit dieu nous a élu avant la fondation du monde dieu nous a choisi avant la fondation du monde dieu nous a aimé avant la fondation du monde pour que nous soyons sains et répréhensibles devant lui non pas parce que nous étions sains et répréhensibles devant lui mais pour que afin que nous ayant prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par jésus christ dans le bon plaisir de sa volonté à la loi de la gloire de sa grâce qui nous accordait en son bien-être on ne peut pas être plus clair chers frères et soeurs cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses écrit la porte pour la titre afin que ceux qui ont cru tendue s'appliquent à pratiquer de bonnes oeuvres voilà ce qui est bon et utile aux hommes mais vite les discussions folles les généalogies les curés les spécifiques relative à la loi car ils sont venus et unités d'accord croyez chers frères et soeurs téléspectateurs de en jambolo tv qu'élection la grâce est votre salut comme notre bien-aimé frère paul vous l'a aussi écrit sans la chagesse à sagesse qui lui a été donné c'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il ya des points difficiles à comprendre dans les personnes ignorantes et mal affermis tord de le sens comme ceux des autres exécutifs pour leur propre ruine le temps chers frères et soeurs me manquerait pour parler de ces points difficiles à comprendre nous les avons déjà évacués à d'autres occasions à l'occasion d'autres conférences je vous renvoie aux dites conférences et avons esquissé leurs réfutations à la mort ceux du présent livre et qui n'avaient pas pour objet leur réfutation l'objectif ici était gelé dit d'éveiller votre conscience à la prédestination des vidéos salut à l'élection de la grâce en droit de laquelle personne ne serait sauvé pour vous délivrer des chaînes d'accord des tourments un du fouet de la loi d'accord en droit d'élection la grâce de la prédestination personne ne serait sauvé selon qu'il est écrit et nous allez je vous renvoie là à l'entretien entre le seigneur jésus christ et le jeune homme riche selon qu'il est écrit et voici un homme s'approcha et dit à jésus mais que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle jésus lui répondit pourquoi m'interroge tu soucis bon un seul est bon si tu veux si tu veux entrer dans la vie observe les commandements lesquels lui dit-il et jésus répondit tu ne tueras point tu commettras point d'adultére tu ne déroberas point tu ne tuiras point de faute et moins de rage au nord de ton père et ta mère et tu noms lui dit j'ai observé toutes ces choses que me manque-t-il encore il dira et c'est que c'est l'idée tu aimera ton prochain comme toi même alors jésus je lis il dit alors il le jeune homme du dit j'ai observé toutes ces choses donc j'ai aimé mon prochain comment elle que manque-t-il encore jésus lui dit si tu veux être parfait va vendre tout ce que tu possèdes donne l'eau pauvre dont à ton prochain et tu auras un trésor dans le ciel puis viens et sûrement après avoir entendu ces paroles le jeune homme s'en alla trop triste qu'à il avait de grands biens il avait des idoles dans le coeur 1 il il le il confessait le saint christ de la bouche il honorait de la bouche je vais dit mais il le rejetait effectivement un par pas ses actes 1 à ce long qui est écrit là où est ton trésor là aussi sera donc son trésor c'est pas le saint christ mais c'était les biens de la terre jésus dit à ses disciples je voulais dire en vérité un riche entra difficilement dans leur âme des cieux je vous les dites encore il est plus facile à un chameau de passer par le trou du négé qu'un riche d'entrer dans le royaume de dieu les disciples chers frères et soeurs ayant entendu cela furent très étonné et dire qui peut donc être sauvé jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible à dieu tout est possible aux hommes cela est impossible ce sont les premiers réduits ment des ouvrages de dieu le salut est inadmissible et inaccessible à l'homme en dehors de l'exemple la grâce mettez ça dans votre tête les disciples fut encore plus étonné et s'est dit les uns aux autres et qui peut être sauvé jésus les regardait dit cela est impossible aux hommes d'accord mais non à dieu car tout est possible à dieu ceux qui l'écoutaient dire et qui peut être sauvé jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à dieu le salut est inaccessible à l'homme en dehors de la prédestination des élèves de dieu au salut ainsi donc parle l'éternel chers frères et soeurs téléspectateurs de ange mbolo tv et on va terminer sur ça que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse que le fort ne se glorifie pas de sa force que le riche ne se glorifie pas de sa richesse mais celui mais que celui qui veut se glorifier se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître de savoir que je suis l'éternel qui exerce la bonté oui c'est l'éternel qui exerce la bonté mais aussi le droit et la justice sur la terre car c'est à cela que je prends plaisir d'il était dit l'éternel selon qu'il est écrit toute grâce excellente et tout homme parfait descendent d'un roux du père des lumières dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation nous sommes donc parvenus au thème de notre conférence et nous avons partagé le rouleau du chapitre 9 de l'épître de paul aux romains où il a plu à dieu au saint-esprit de nous révéler avec puissance et autorité la bonne nouvelle d'élection la grâce la prédestination des élus de dieu au salut en dehors de laquelle personne ne serait sauvé nous avons vu que au sorti de cette ond'avons nous avons prévenu qu'au sorti de cette conférence vous serez vous ferez face à beaucoup d'objections mais nous avons cité des exemples de prédestinés comme l'apôtre paul le prophète jérémie le gouverneur joseph le roi david et nous avons suggéré pour les démolir d'en faire une application à ces grands hommes de dieu d'accord et vous verrez que toutes ces objections s'effondreront les unes après les autres comme un château de cartes bonne soirée à la prochaine que l'honneur les acclamations reviennent au seigneur de gloire jésus christ seul qu'il soit béni pour cette parole de ce soir qui renversera les ténèbres qui déchiront les voiles jetés sous vos coeurs dans vos yeux dans votre intelligence pour vous cacher ces choses merveilleuses sentez votre misère sentez votre misère oui et que vous comprenez et que cela vous conduise donc à vous approprier de votre élection divine bonne soirée à la prochaine s'il plaît au seigneur de gloire jésus christ